Si je fais une soul Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve juste pour une nouvelle vidéo C'est une vidéo, je crois que c'est une des premières Que je fais sur ma chaîne Y'a rien d'extraordinaire, c'est un haul Car ceux qui me suivent sur Instagram Et sur Snapchat Ceux qui ne font toujours pas, je vous mets juste ici Les liens Ils ont vu que je suis parti à New York pendant 3 jours Donc c'était juste Ouf, je suis parti à New York avec Lancôme et Sephora C'était juste dingue Qu'enfin j'allais aux US, qu'enfin j'allais du coup à New York Et je suis allé avec ma petite Astrid Noetsy, ceux qui ne connaissent pas, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos Et là-bas, j'ai juste Littéralement Craqué, je crois que j'ai dépensé pour 900$ Mais c'est pas que pour moi Il y a un concours pour vous aussi Donc restez jusqu'à la fin et vous verrez le concours Mais c'est pas que pour moi, c'est aussi pour vous Donc voilà, donc on commence avec Évidemment Sephora Vous êtes trop stylé les sacs aux US Et je vais vous dire les prix au final Je crois que j'ai pris les tickets Qui sont dans un mauvais état Alors, donc j'ai été d'abord pour commencer Au stand Tarte Parce que c'est le passage obligé qu'en gros US Donc je me suis pris La palette Proglow Highlight You know C'est la Tarteist 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 Donc elle est toute matte Elle est hyper classe J'adore Et elle s'ouvre comme ceci Elle est juste Mais magnifique Vous avez dedans 4 highlighters Qui sont juste magnifiques Un bronzer poudre Et un bronzer crème Mais que vous voyez Qui est hyper foncé Donc je ne l'utiliserai jamais La palette m'a coûté 45$ Donc ce qui équivaut à peu près à 40€ Donc je trouve que ça va 40€ pour 4 highlighters Et 2 bronzers Je trouve que ça va Et vu qu'on n'a pas les produits Tarte J'ai été obligé C'est pas de ma faute Ensuite Autre produit Tarte Je me suis pris la Tarteist Pro En fait ils ont tous le même packaging Donc je vais vous les montrer Toujours en matte On adore Trop beau Désolé je suis vraiment en retour Mais c'est pour voir si vous voyez Vraiment ce que je montre En fait J'adore cette rangée là La première là Et celle-ci Et celle-ci m'a coûté 53$ J'ai pris La Tartelette In Bloom Qui est un peu plus connu je pense Donc le packaging est comme ceci Et elle se présente Donc vous avez des mats Vous avez des nacrés Vous avez des irisés Donc je trouve que c'est une paillette Vraiment d'oeuvre pour tous les jours Et en plus les fards Tarte Sont d'une pigmentation C'est un truc De fou Je me suis pris également Quatre liquid lipsticks Les Tartist Lip Taint Les Paint Donc j'ai pris ces quatre couleurs Je sais pas si vous voyez bien Donc j'ai pris Killing It Wannabe Homeslice Et Bling Qui sont juste trop beaux Donc c'est des rouges à lèvres Mat Liquide Et les rouges à lèvres M'ont coûté 20$ Donc ça va C'est plutôt pas très cher Je comparais à en France Où c'est 24$ pour le rouge à lèvres De chez Tarte Encore une fois Le liner Le Tarteist Mais en fait tout s'appelle comme ça Donc je vais arrêter de le dire Parce que c'est un peu pénible Le Tarteist Eyeliner Donc c'est un eyeliner Assez spécial en fait Mais qui est hyper bien C'est un liner qui se présente comme ça Qui se présente sous cette petite forme Là Et il est livré avec le petit pinceau Pour faire des traits de liner Donc c'est un eyeliner Genre vraiment liquide Crème Et il est hyper noir Hyper mat Et j'ai trop hâte de le tester Il va être juste Trop bien Et celui-ci m'a coûté Ça fait 24$ le liner Ensuite je me suis pris des faux cils Je me suis pris des faux cils De chez Velours Lachez Je ne sais pas si vous connaissez C'est dans du coup chez Sephora aux US Donc j'ai pris 3 paires Donc j'ai pris ceci Et je crois qu'il n'y a pas marqué les noms Je ne sais pas si vous voyez grand chose en fait De là où vous êtes Et les derniers qui sont beaucoup plus extravagants On va dire Alors 26$ chacun Donc là c'était un peu plus cher Par rapport même à Houda C'est un peu plus cher La palette J'adore C'est tellement beau La palette After Dark De chez Urban Decay Je crois qu'il va bientôt Où qu'elle sortit en France Mais aux US C'est toujours moins cher Je crois que je vais la recevoir Et là je me la suis acheté C'est ça quand on n'est pas passion Elle est super belle J'adore la rangée du haut La rangée du bas Genre ça c'est bien aussi Mais ça c'est genre trop magnifique J'ai plein de tutors offert maintenant Du coup c'est cool 49$ Donc toujours moins cher qu'en France Je me suis pris une petite palette De chez Smashbox Qui est juste trop trop mignonne Regardez Voilà J'adore Pête arc-en-ciel Et la pête Smashbox M'a coûté 29$ Une base de chez Hourglass Je crois que c'est la base La plus vendue je crois aux US Chez Sephora C'est la base Mineral Veil Et ça je l'ai prise Sous les conseils de Elsa Car elle l'adorait Et puis on en parlait tout le temps Mais bon elle est très très chère Je crois qu'elle m'a coûté Ce format à 54$ Donc vous avez uniquement 30ml Donc elle a intérêt à être bien Elsa Attention c'est ta faute Parce que je l'ai acheté à cause de toi Mais donc voilà On va tester Et puis j'avais pas de produit à Hourglass Et puis c'était vraiment le seul produit Qui me tentait Chez eux leur fond de teint Ça m'a pas trop tenté Enfin les eye lighters non plus Sont pas hyper glowy de la mort Donc c'est pas trop mon truc Ça c'est toujours sous les conseils d'Elsa Parce qu'elle avait testé L'huile d'ergan light Et je l'ai coûté Et je l'ai prise aussi Parce que je suis patient d'huile Bon j'ai pris le petit format Parce qu'il n'y avait plus de grand format Donc pour tester c'est cool Et s'il me plaît Bah je la recommanderais Donc on va tester Donc c'est une huile hydratante On va mettre au matin et au soir Et la petite huile de chez Josimar M'a coûté 16$ Je me suis pris ça C'est un petit trio de masques De chez Boshia Je crois que ça se prononce comme ça Vous savez c'est le masque noir Hyper tendance Qu'on voit partout sur Instagram Partout D'ailleurs je vais peut-être Faire une vidéo là-dessus Dites-moi si ça vous dit Du test du masque noir Peel-off Pour apparemment donner Un éclat de ouf à la peau Ces trios Vous en avez 3 du coup 3 masques Vous avez le purifiant L'illuminant Et le radieux Et ces 3 petits masques Ont coûté 18$ Donc ça on le trouve aussi en France Ça il me semble C'est de chez Bumble & Bumble Ce qui paraît C'est de la poudre Attendez Je vais essayer pour voir C'est de la poudre Qui donne du volume apparemment Oula Oula Merci toujours les bonnes idées Richard On adore Mais j'ai envie de tester Ça va l'air cool Et puis tout le monde m'a dit Que ça marchait bien Donc j'ai pris un tout petit format Pour essayer Et ce petit format M'a coûté 13$ Je me suis pris un concealer De chez Sephora De la marque Sephora Qu'on n'a pas en France En fait c'est pas un concealer classique C'est un correcteur Un peu abricot Pour les cernes A mettre avant l'anti-cerne Donc j'ai pris ça Pour tester On va voir ce que ça donne Et celui-ci M'a coûté 14$ C'est un nettoyant Pour Beauty Blender En fait c'est une huile Nettoyante Apparemment Ou un savon Pour Beauty Blender Ça sent rien Donc voilà J'avais l'intérêt en solide Jusqu'à maintenant Mais le liquide C'est comme le plus simple Donc voilà Pour le Beauty Blender Et pour finir Chez Sephora Je me suis pris Un petit highlighter liquide De chez Cover FX En teinte célestiale Donc ça se présente comme ceci Et ses jambes est trop beau Je sais pas si vous voyez bien Et apparemment ça c'est à mélanger dans le fond de teint Ou bien à mettre seul Donc à tester Mais c'est hyper cher ça aussi je crois 42$ Ça c'est à combien de millilitres ? 15 millilitres Pour moi ça faisait longtemps Parce que c'est des gouttes d'highlighter Mais bon Voilà Après ça je suis passé chez CVS Donc CVS en fait c'est un peu genre pharmacie Où on peut faire nos courses Il y a plein de trucs de beauté et tout Je me suis repris un anti-cerne Donc c'est l'anti-cerne Je m'aime Evelyn Instant Eyes Rewind En anglais Toujours bien sûr Mon achat en France Donc je me suis fait du stock Je me suis pris également Un petit baume EOS I don't know Saveur fruit Fruits de la passion pardon Oh ça Oh j'adore Apparemment sur les lèvres Ça devrait un peu écœurant Mais j'adore Je me suis pris T'es le Kitschams C'est trop la vie Le Kitschams Moi j'ai ramené une boîte Elle serait dans la ramée 5 Elle est folle The Goldfish C'est des chips en forme de poisson au cheddar Mais ça par contre je pense qu'elles sont en miettes À cause du voyage Alors on va ouvrir pour voir Oh bébé c'est trop mignon C'est cool mais voilà Dites moi si vous aimeriez une vidéo dégustation Mais ça peut être grave drôle J'ai jamais fait ça Ça j'adore C'est trop la vie Enfin un grand genre de galerie Lafayette En plein Manhattan Mais je ne sais plus du tout le nom Je ne sais plus du tout le nom Et je me suis pris Je ne l'avais pas celle-ci Elle n'est pas encore sortie en France C'est le Glow Kit en Samediped Samediped Pas de ma faute Elle est trop belle Et moi je suis fan de la lighter Donc maintenant j'ai bientôt tous les Glow Kit J'ai même le Glow Kit Sweet maintenant Il ne me manque plus que le dernier Il ne me manque le celui avec Nicole Guerrero Mais je suis dégoûté Parce qu'elle n'était pas encore sortie quand j'étais à New York Bassin Body Works J'ai pris une bougie Ils ont changé leur packaging Si on se fait plus soft Plus classe C'est la Pineapple Mango Qui est juste mais une tuerie J'adore Et c'est une bougie 3 mèches Qui est donc hyper grande Je me suis arrêté pour aller avec ça En fait c'est pour les ranger à l'intérieur Donc je trouve que c'est hyper stylé Donc la bougie m'a coûté 24,50$ Et le petit portant là 9,50$ Mais en fait ce qu'ils sont malins à Bassin Body Works Parce qu'eux en fait Ils marchent aux promotions Et ce genre de choses Ils nous disent quoi dès qu'on arrive Si vous prenez deux gels louches Vous avez le troisième offert Si vous prenez quatre gels louches Vous avez deux offerts Si vous prenez deux bougies Vous en avez une offert Et en fait il ne marche qu'à ça Donc du coup ça nous donne toujours envie d'en acheter Et voilà Donc du coup on ressort avec un sac plein Je me suis pris également des nettoyants pour les mains Vous savez moussant Donc je me suis pris celui-ci Mango Melon Qui sent trop trop bon Oh j'adore On sent pas beaucoup le melon Mais bon C'est pas grave Et il m'a coûté 6,50$ Et je me suis pris celui-ci Vanilla Coconut Donc le même prix Et là c'est pas si je me suis pris ceci Comme tout à l'heure Pour mettre le prépaillant pour les mains Trop mignon J'adore Et celui-ci va coûter 7,50$ Et après je me suis pris plein de petits Géants antibactériens On adore C'est trop la vie ça Il y en a même un J'ai adoré Il s'appelle On Flick Il y a un gel antibactérien On Flick J'ai vu ça J'ai dit à Astrid J'ai dit Astrid Il le faut Il le faut Il le faut On Flick C'est genre la devise Donc il est trop mignon Voilà ce petit haut Il est maintenant terminé Maintenant place au concours Je vais faire gagner 2 lots A 2 de mes abonnés Donc désolé Ça peut paraître peu Mais j'ai vraiment vu faire 2 lots Et de toute façon Il y aura plein de concours Qui vont arriver très bientôt Ce concours sera composé Donc le premier lot sera composé De la palette Tartelette in Bloom De chez Tarte Avec Le rouge à lèvres Clean It De chez Tarte Avec Le gel douche Et Le lait pour le corps A la pêche De chez Bath & Body Works Avec le crème pour les mains A la limoncello Et avec La bougie Watermelon et limonade Toujours de chez Bath & Body Works Donc j'espère que ça vous fait plaisir Et pour le deuxième lot Il sera composé De la palette Tartelette Proglo Toujours de chez Tarte Du rouge à lèvres Tarte Taste Bling De chez Tarte Du gel douche Et de la crème de douche Sweet Pea De chez Bath & Body Works Et de la bougie Pineapple Mango De chez Bath & Body Works Et du petit La petite crème pour les mains A la pastèque J'espère que ça vous fait plaisir Pour participer à ce concours Il va falloir vous rendre Sur mon compte Instagram Donc je remets ici Qui sera en barre d'infos Je vais mettre en photo C'est de l'eau Ou de toute façon Je vous verrai bien Quand la photo Quand la vidéo sera en ligne Ce sera la dernière photo Présente sur mon Instagram Donc il y aura tout marqué Comment participer Dans la description De cette photo Instagram Il faut aussi vous abonner Donc du coup à ma chaîne YouTube Pour pouvoir participer Au concours Et liker cette vidéo Ça me fait toujours plaisir De voir tous vos petits likes Et je vous attends du coup Sur Instagram Bien sûr sur Instagram Il faudrait être abonné A mon Instagram De toute façon Toutes les conditions du concours Seront marquées Dans la description de la photo Sur ce je vous laisse J'espère vraiment Que cette vidéo vous aura plu Que les hauls ça vous plaît Parce que je n'ai jamais fait de hauls Moi non Dès que ça vous a plu D'être découvert Les marques américaines Que j'ai acheté etc Je vous fais plein plein de gros bisous Rejoignez-moi sur Instagram Pour le concours Je vous laisse Je vous love Et la bise